Alors, je voudrais revenir un peu sur le travail de Roger Hittier concernant l'Allemagne. Je pense qu'il y a quand même un problème de méthodologie qui est assez grave. Il semble ignorer le traité de Locarno de 1925. Je voudrais quand même rafraîchir la mémoire. Alors, le traité de Locarno, la conférence qui s'est ouverte au début du mois vient de se conclure après de longues tractations. Aristide Briand a réussi à imposer sa politique de conciliation. Les accords signés aujourd'hui garantissent les frontières de la France, de la Belgique avec l'Allemagne. Les Allemands reconnaissent officiellement le traité de Versailles. Diverses garanties d'assistance entre les pays présents, France, Allemagne, Angleterre, Italie, Belgique, Pologne et Tchécoslovaquie, complètent ses accords. Radicaux socialistes, anciens combattants et certains milieux économiques sont enthousiastes, persuadés que Locarno instaure définitivement la paix. Pour la droite française, etc. Briand, n'en fait trop, etc. Et l'Allemagne vient de retrouver les moyens de sa puissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on prend les travaux de M. Ecke, il nous dit, 1918, l'Allemagne est au plus bas, 1933, l'Allemagne a retrouvé son énergie, 1948, elle est à nouveau divisée. C'est tout à fait simpliste. En réalité, 1918, effectivement, c'est un moment marquant, mais il faut ajouter 7 ans, et pas 15 ans. Et 1918 plus 7 ans, ça donne 1925. Donc, le traité Locarno. Et alors qu'en 1918, l'Allemagne était isolée et était un petit peu ostracisée, en 1925, elle est réintégrée grâce à notre ministre Briand, parti de Briand, et on a une atmosphère qui annonce presque la communauté européenne des années 50. Donc, apparemment, il y a un problème. En revanche, en 1933, 7 ans après, à ce moment-là, l'Allemagne est à nouveau mise au banc, contrairement à ce que dit Ecke. Donc, entre 1818 et 1933, il y a eu 1925. Et je l'ai toujours dit, on ne peut pas ajouter, on ne peut pas passer sur, on ne peut pas, les cycles de 15 ans ne font sens que si on prend en compte les cycles de 7 ans. 1918, 1925, 1933. Et 1933 plus 7, 1940. Et c'est en 1940 que l'Allemagne est au plus haut, et pas en 1933. C'est évident. C'est à ce moment-là que l'Allemagne a conquis l'Europe. C'est pas en 1933 quand Hitler arrive au pouvoir. Et en revanche, en 1948, à nouveau, il y a un déclin. Donc, la courbe, elle est comme ça. 18 en bas, 25 en haut, 33 en bas, 40 en haut, 48 en bas, etc. Et on pourrait continuer. En 1955, eh bien, l'Allemagne, comme à l'Ocarneau, elle est à nouveau courtisée. Et on crée, en 1954, la CECA, la Communauté Européenne Charbon Acier. Donc, là, ça va pas du tout. Je suis désolé de le dire. J'y reviendrai.